salut à tous et amis j'espère que vous allez bien c'est un top bienvenue à vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire on va parler d'un cas que je dois parler parce que c'est c'est quand même grave c'est très grave ce que je m'apprête à parler si vous êtes dans l'aspect youtube foot si vous suivez des youtubeurs foot comme paris à quatre fois habite des raf football des franqui foot des gmh foot ou des steve supporter marseille ou des tracks des briefs ou moi aussi ben cette vidéo va forcément vous parler ou pas je sais pas si ils ont parlé entre eux mais moi pour ma part elle est importante parce que c'est quand même un sujet grave c'est en lien avec une vidéo que j'ai fait il ya neuf mois n'hésitez pas à regarder au cas où je la mettrai en description ou en barre d'infos en haut à gauche bref pour vous c'est à droite mais pour moi c'est à gauche tacaté bref michael ouen j'ai déjà parlé de son cas il ya neuf mois je ne vais pas vous résumer tout ce qu'il a fait mais en gros il a recommencé ses clashs et son bouc émissaire si je peux appeler ça comme ça c'est steve supporter marseille qui depuis deux vidéos de trois jours a été victime de diffamation et de harcèlement de la part de ce michael ouen je vais pas vous résumer tout ce qu'il a de ce qu'il a dit parce que encore une fois il ya tout qui a été dit il ya neuf mois et à côté de ça steve lui a répondu avec un magnifique chaos technique on va pas se mentir et en gros dans les deux vidéos il accuse steve de vendre des faux maillots avec son partenariat avec mayogo.com il se moque de lui par rapport aux titres des pauvres et se verra la vie il part des déductibles des 75% des impôts et tout bon pour moi c'est du charabia mais bon stian le placer quand même il se moque de la femme de steve c'est du cadre privé ça se fait pas frérot tu as 50 ans et tu te comportes comme un gosse de 15 ans et encore je suis gentil parce que même mon frère se permettrait pas de de faire des trucs comme ça mais mon petit frère qui a 15 ans il se permettrait pas de faire des dingueries tu as l'âge de mon père et tu fais des trucs qu'un gosse de l'âge de mon petit frère il fait non mais c'est quand même dame quand même c'est c'est honteux et à côté de ça il fait le caimero dans des vidéos en plus de clasher steve bon il a également clasher edin total football un youtuber marseillais qui l'a déjà recadré il y a pas mal d'années mais comme ça n'a pas suffit j'ai été obligé d'intervenir et comme ça ne suffit toujours pas steve il a déjà fait une vidéo pour calmer michael noem par le passé pour défendre francky foot par le passé mais comme ça n'a pas suffit il a été obligé de remettre une couche pas plus tard qu'hier et ben moi il y a neuf mois que j'en ai mis une couche mais apparemment ça suffit pas j'espère que cette vidéo va être la dernière que je vais faire sur lui parce que on en a gros comme dirait Perceva et Karadoc bref je pense que j'ai tout dit par rapport au cas de steve maintenant par rapport à michael oem j'espère qu'il va se faire supprimer ces deux chaînes s'il a une once d'honneur et de fierté ou ou de dignité j'espère qu'il va faire une grosse vidéo pour s'excuser auprès de tous ceux à qui il a fait du mal ça m'étonnerait mais bon euh on ne sait jamais avec des si avec des si on refait le monde si je peux dire ça comme ça mais bon j'y crois pas trop pour la vidéo d'excuse donc euh si j'ai un conseil à vous donner allez signaler sa chaîne youtube ou plutôt c'est de sa chaîne youtube parce que il n'a pas eu les corones de les clasher comme euh il le faisait avant sur sa première chaîne comme il sait qu'il y a deux strikes et à côté de ça euh il fait des vidéos fake news il se prend pour Thibaut Bésirian il se prend pour Sacha Benita il fait des vidéos pute à buzz en faisant des fake news sur la vente OEM sur le mercato de l'OM sur le mercato du PSG euh il fait euh comme dirait Steve il fait du racolage si je peux dire ça comme ça et il critique les youtubeurs pute par rapport aux clashs il les reproche de de ne pas supprimer les clashs qu'ils ont fait mes frérots c'est leur scène youtube c'est pas la tienne ils font ce qu'ils veulent jusqu'à comme du contraire t'es pas leur dernier non plus non mais et à côté de ça bon Steve il en a parlé sur sa vidéo réponse à Michael OEM mais je tiens à le répéter Michael OEM c'est simple si t'es si tu files droit si t'es avec lui il va pas te cacher par contre si tu annonces de ne pas être d'accord au moins une fois avec lui il va te retourner sa veste et te démolir et te diffamer et ne plus te lâcher comme une sorçue voilà voilà comment résumer Michael OEM donc euh allez signaler sa chaîne voilà je n'ai pas peur de le dire je là pour le coup je le dis allez signaler sa chaîne ne ne regardez même pas ces vidéos diffamatoires et pute à buzz allez juste aller juste signaler sa chaîne pour euh diffamation pour harcèlement pour euh euh racisme parce que j'en ai déjà parlé mais encore une fois euh propos racistes islamophobes euh voilà je vais pas faire tout le prédigris j'en ai déjà parlé il y a 9 mois mais voilà allez signaler Michael OEM et euh gros soutien à Steve supporter Marseille je me devais de le faire parce que lui il m'a soutenu par rapport à Z-Story et moi je le soutiens par rapport à Michael OEM voilà j'allais oublier euh euh Michael OEM fait également un faux concours qui s'appelle euh la coupe du bois de boulogne euh euh ce faux concours consiste à faire euh des vidéos euh euh et des euh sondages via l'anglais communauté où il insiste ses abonnés à se moquer de différents youtubeurs foot et euh euh c'est euh une forme de harcèlement disons les termes c'est une forme de harcèlement voilà je tenais à placer là et euh et encore une fois allez signaler sa chaîne youtube c'est très important et euh euh encore une fois gros soutien à Steve et aux youtube toberfoot comme c'est vachefoot, rafootball, franquifoot, euh Tarek, parisien 88, topé du FGS euh les débriefs d'abou et j'en oublie peut-être voilà euh prenez soin de vous c'est et merci d'avoir regardé cette vidéo et aller l'OM quoi qu'il arrive et euh entre le coverfull faut se souvenir dans ce genre de moment faut enterrer l'âge de guerre comme on dit et pour enterrer tout ce qui est rivalité faut être ensemble voilà c'est important d'en parler de ce genre de situation euh rien ne justifie le harcèlement rien ne justifie euh la diffamation ou quoi que ce soit rien ne justifie la haine tout simplement voilà je vous quitte avec ce message important et euh prenez soin de vous encore une fois puis euh allez l'OM ciao à tous bien